On entend parfois dire que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Qu'en est-il réellement ? Allons voir les chiffres. Un cerveau humain est composé d'environ 86 milliards à 100 milliards de neurones, ayant chacun à peu près 10 000 connexions entre eux. Chaque neurone est traversé par des influx électrochimiques de moins d'un millième de seconde qui se déplacent à une vitesse de 1 mètre à 100 mètres par seconde. Le cerveau représente 2% de notre masse corporelle et consomme environ 20% de notre énergie. Alors, que nous apprennent ces chiffres sur la part utile de notre cerveau ? En réalité, pas grand-chose. Car si nous n'utilisions que 10% de notre cerveau, nous devrions facilement trouver les 90% de zones en sommeil. Or, depuis quelques années, les études par IRM et par caméra à positons montrent que toutes les zones du cerveau sont utilisées, plus ou moins mobilisées selon nos actions et nos pensées, et aucune expérience à ce jour n'a permis de découvrir le moindre neurone inutile. Les scientifiques considèrent donc que ce n'est pas 10%, 20%, 30%, 40% ou même 80% de notre matériel cérébral que nous sollicitons. Ils estiment que, sauf en cas de grave lésion, nous utilisons en réalité la totalité de notre cerveau. Sous-titrage ST' 501